bonjour bonsoir ce soir je suis venu super excitée parce que je vais vous parler de notre faire suite avec notre formation je vais vous parler ce soir de la vie d'offres d'emploi ou bien de l'annonce du poste mais aussi je vous avais promis de partager avec vous deux grands événements très importants donc ce soir nous avons une célébration à faire à la fin de cette vidéo c'est pour cela que je vais d'emblée vous demander la permission d'utiliser ma petite note pour ce que ça va m'aider à aller un peu plus vite avec vous dans le cadre de cette série ce soir sur la vie d'offres d'emploi ou bien l'annonce du poste dès que l'on dit à la vie d'offres d'emploi ou bien l'annonce du poste donc c'est la même chose donc je vous invite à suivre cette vidéo ce soir du commencement jusqu'à la fin parce qu'à la fin je vais partager avec vous je vais célébrer avec vous deux grands événements que je suis en train de fêter moi aussi aujourd'hui aujourd'hui même aujourd'hui même 18 mars et donc je vous demande votre attention et je vous demande également la permission d'utiliser ma petite note pour que j'avance un peu plus vite et dans notre pas n'oublie pas que notre formation ce soir est portée sur la vie d'offres d'emploi ou bien annonce de poste une annonce de poste ou bien un avis présentation comment présenter un avis d'offres d'emploi ou bien une annonce de poste dans notre première vidéo nous avons présenté nos remerciement spécialement avec aux youtube et youtubeuse mais également aux conceptionneurs de youtube nous avons dans notre deuxième vidéo définir la dotation et parler de l'objectif de la dotation dans la troisième vidéo dans la disons dans la deuxième vidéo dans la deuxième nous avons fait le lancement les lancements officiels de cette série là sur la dotation dans la troisième nous avons nous avons nous avions pris le temps de définir la dotation et de de dire l'objectif de la dotation qui n'est autre que permettre à l'entreprise de se doter de se disposer de meilleurs talents et dans la vidéo numéro 4 nous avons présenté la marque de l'employeur vous vous souvenez bien la marque de l'employeur et puis de la vidéo numéro 5 nous avons nous avons nous avons nous avons nous avons pris soin de nous adresser et disons aux gens qui ont accès à notre vidéo nous avons lancé un appel au support un appel à l'aide un appel à l'accompagnement parce que nous avons besoin tout seul nous ne pouvons pas y arriver c'est vrai que nous avons conçu la formation nous sommes en train de de faire la formation mais nous avons besoin de nous abonner pour aller de l'avant donc c'est ça que nous avons fait dans le numéro numéro 5 mais dans la vidéo numéro 6 nous avons parlé de ce que nous appelons le processus de dotation donc nous avons dit comment est ce que l'on peut faire pour lancer un processus de dotation définitivement nous avons parlé de du poa qui est le le plan d'exécution annuel nous avons parlé du 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 plan d'exécution pluriannuel ok plan d'exécution pluriannuel donc de laquelle que l'on tire duquel que l'on tire ce que l'on appelle le poa qui est plan d'exécution annuelle pour dégager le plan stratégique et puis c'est avec ça que les ressources humaines vont servir pour enfin et voir le besoin des ressources humaines et puis si l'offre des ressources humaines est supérieure est supérieure et à la disponibilité des ressources humaines à partir de ce moment on doit faire appel on doit faire une appel à candidature parce que on ne peut pas bloquer les activités de l'entreprise pour manque de ressources humaines manque de main d'oeuvre donc c'est ça que nous avons présenté dans la vidéo numéro 6 dans la vidéo numéro 7 nous avons parlé de ce que nous avons de ce que l'on appelle l'analyse des postes ou bien la description des postes ou bien l'analyse des fonctions finalement dans notre dernière vidéo nous avons parlé de la description de poste la description de poste donc c'est sur ça qu'on avait insisté on avait parlé de la description de poste on a dit que que la description de poste nous avons dit qu'il y avait 10 parties dans la description de poste que nous n'allons pas que nous n'allons pas et encore reprendre ce soir mais vous saviez déjà que dans la description de poste il y a 10 parties ce soir nous avons nous allons parler de ce que nous appelons la présentation d'un avis d'offre d'emploi on dit avis d'offre d'emploi ou bien l'annonce de poste si vous attendez qu'une institution ou bien que professionnelle dans le domaine des ressources humaines parle de la avis d'offre d'emploi ou bien ou bien de l'annonce de poste ne vous inquiétez pas cela signifie la même chose c'est la même chose donc de quoi est constitué de quoi est constitué une annonce de poste ou bien un avis d'offre d'emploi et bien vous allez savoir ce soir un avis d'offre d'emploi est constitué de tout ce que nous avons vit déjà dans un avis d'offre d'emploi il y a premièrement la marque de l'employeur ok il y a la marque de l'employeur nous avons dit que dans la marque de l'employeur c'est à partir de là que l'employeur peut présenter sa mission sa vision ses valeurs et nous avons dit que et la marque de l'employeur est très très important pour l'entreprise pour ce que c'est là que l'entreprise pourrait attirer les meilleurs talents c'est là que l'entreprise va dire que vous cherchez une personne vous cherchez une institution qui est très intéressante ou il y a de l'innovation il y a du challenge ou il y a possibilité de mettre en une oeuvre vos expériences antérieures avec beaucoup de plaisir et puis où il y a le travail avec le plaisir où il fait bon vivre tout ça c'est la marque de l'employeur donc nous avons insisté pour vous sur l'importance de la marque de l'employeur c'est sûr que vous vous rappelez de ça donc la première partie dans une annonce de poste ou bien dans un avis d'oeuvre d'emploi c'est la marque de l'employeur et nous avons insisté sur le fait que quand une entreprise voulait mettre en avant la marque de l'employeur présenter sa valeur sa mission sa vision pour pouvoir attirer les meilleurs talents il faudrait qu'elle prenne beaucoup d'attention il faudrait qu'elle prenne beaucoup d'attention pourquoi elle doit prendre beaucoup d'attention c'est parce que et ce serait très néfaste si la marque de l'employeur que l'entreprise met en avant au moment de l'avis d'offre d'emploi quand le postulant arrive à l'intérieur de l'entreprise il n'y a pas une sorte de synchronisation une sorte de synergie entre ce qui a été dit au niveau de l'annonce et ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise donc quand une entreprise veut utiliser parce que la marque de l'employeur il peut servir à l'organisation à attirer de meilleurs talents c'est vrai c'est vrai mais si la marque de l'employeur qui est postée au dehors pour attirer les meilleurs talents n'est pas synchronisée à ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise ce serait une perte pour l'entreprise ce qui va arriver c'est que si la personne en arrive à l'intérieur de l'entreprise il estime que ce que l'entreprise a annoncé dans son avis d'offre d'emploi par rapport à la marque de l'employeur est incohérent à ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise ça va être très néfaste pour l'entreprise qu'est-ce qui va se passer les personnes insatisfètes les ressources humaines qui ont beaucoup de talents parce que quand on met en avant la marque de l'employeur cela veut dire que on attire les ressources humaines qui sont très expérimentés qui ont déjà la compétence pertinent comme on avait parlé et à partir de ce moment c'est sûr que ces postulants ou bien ces talents quand ils constatent qu'une marque d'employeur est intéressante il laisse son entreprise ou il était déjà comme professionnel high pour qualifier pour venir vous joindre grâce aux avantages à la marque d'employeur que vous affichez dans votre avis d'offre d'emploi et quand il laisse son entreprise pour venir vous joindre et qu'à son arrivée il ne trouve pas ce à quoi il espérait ce qui va arriver c'est qu'il va vous abandonner il va donner sa démission et quand dans votre entreprise vous avez beaucoup d'employés qui sont en train de démissionner cela va faire un taux de roulement très élevé et quand une entreprise, étant donné que le recrutement coûte cher en termes de temps, en termes d'argent, en termes d'énergie donc quand vous avez, vous présentez un marque d'employeur pour attire les meilleurs talents et que au bout de fil vous n'arrivez pas à les retenir ça va vous coûte en argent, c'est-à-dire ça va augmenter votre taux de roulement et au fur et à mesure peut-être que dans le cadre de cette formation, nous allons éventuellement vous parler combien peut coûter un employé qui démissionne dans un poste, combien ça peut coûter à une institution donc il faut prendre beaucoup de précautions donc quand vous lancez ce que nous appelons un avis d'offre d'emploi ou bien un appel à la candidature ou bien une annonce de poste, c'est la même chose il faut vous rassurer en mettant en avant la marque de l'employeur il faudrait qu'il se coïncide avec ce qui se passe effectivement à l'intérieur de l'entreprise il faudrait que le niveau de motivation que vous avez projeté il faudrait que le niveau d'accompagnement que vous avez proposé, que vous avez affiché correspond exactement à ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise pour ne pas créer chez votre employé la démotivation à la place de motivation cela va porter à diminuer sa satisfaction et quand un employé est insatisfait, qu'est-ce qui arrive? c'est que son rendement est devenu très bas et dès qu'on a un rendement qui est très bas, très faible à l'intérieur d'une entreprise tout ce que vous pouvez attendre comme résultat c'est une baisse de la productivité de l'entreprise et dès que vous avez une baisse de productivité ça va agir directement c'est directement proportionnel avec votre marge de bénéfices ok? marge de bénéfices et puis ça va carrément vous conduire ou bien définitivement à une perte et or, si vous êtes une entreprise à but lucratif vous savez que normalement ce que vous recherchez dans le cadre de votre production de votre processus de production c'est surtout le profit et si vous êtes une entreprise à but non lucratif ce que vous recherchez à travers votre système de production c'est des valeurs qualitatives donc dès que, c'est-à-dire si vous avez si vous êtes en train de travailler en tant que l'entreprise à but non lucratif à offrir un service à des bénéficiaires je ne sais pas, peut-être qu'il faudrait que si on prend par exemple le cas d'une municipalité c'est-à-dire une institution de l'État qui offre des services à but non lucratif aux usagers mais ce qu'ils cherchent à offrir c'est de la qualité c'est de la qualité donc quand la qualité n'est pas au rendez-vous donc le client est insatisfait les usagers sont insatisfaits donc on parle de usagers pour les institutions étatiques et dans le cas des entreprises à but lucratif quand il y a perte de rendement du côté de votre employé ce qui va arriver donc la qualité des produits créés ne vont pas être les normes ne vont pas être respectées donc les produits créés ou bien le service offert ne va pas être à la hauteur de l'attente de vos clients et automatiquement que les clients ne sont pas satisfaits vous ne pouvez même pas imaginer ce qui va arriver c'est que nous sommes dans un système dans un marché très concurrentiel donc c'est sûr que automatiquement que le client n'est pas satisfait il va se tourner vers l'autre concurrent et là vous allez avoir définitivement une perte énorme donc c'est pour cela il est indispensable dans la vie d'offre d'emploi ok dans l'appel à la candidature ou bien dans l'annonce de poste il faudrait vous rassurer qu'il y a une sorte de synchronisation qu'il y a une sorte de synergie entre ce qui est posté dans la vie d'offre d'emploi et ce qui se passe effectivement à l'intérieur de l'entreprise pour éviter ce que nous appelons un taux de roulement élevé donc comme je viens de vous dire dans la vie d'offre d'emploi tous les travaux que nous étions en train de faire antérieurement c'était tout justement pour pouvoir préparer à lancer la vie d'offre d'emploi donc dans la vie d'offre d'emploi il y a la manque de l'employeur ok en premier lieu il y a et ensuite la description la description de poste avec tout ce contenu pour ce que nous avions nous avions dit déjà que la description de tâches est un sous-ensemble de la description de poste donc tous les travaux que nous étions en train de faire antérieurement c'était justement pour pouvoir relancer un appel à la candidature ou bien une annonce de poste ou bien ce que nous appelons un avis d'offre d'emploi ce sont les mêmes choses donc dans l'avis d'offre d'emploi il y a la marque de l'employeur il y a la description de poste avec ces 10 parties et nous savons que l'une des parties importantes dans les 10 il y a également la description des tâches donc c'est ça c'est très important c'est très important c'est très important de penser toujours à présenter une marque d'employeur dans votre avis d'offre d'emploi qui respecte les normes internes de votre entreprise pour ne pas créer de la frustration à vos nouveaux recours c'est très important donc ce soir donc comme je vous ai dit tantôt je suis super excitée je suis super contente parce que j'ai des grands événements à vous annoncer premier événement c'est que aujourd'hui est 18 mars et 18 mars c'est mon anniversaire de naissance donc j'ai passé toute la journée donc j'étais de plein pied dans plusieurs activités liées à mon anniversaire de naissance et je suis super contente et c'est l'occasion pour moi de remercier mes amis spécialement ceux qui sont sur Facebook qui m'ont envoyé beaucoup de fleurs beaucoup de messages beaucoup de plein de choses et je remercie également mes amis qui m'ont téléphoné directement pour présenter leurs souhaits je remercie aussi tous ceux qui m'ont envoyé de petits qui m'ont envoyé m'apporté le cadeau les cadeaux que j'ai reçu les quatre tout ça je remercie mes amis qui ont pensé à moi de cette manière là donc je ne suis pas sûre que vous allez me demander combien que j'ai vous allez me demander ça je crois pas vous allez pas oser me demander ça et si vous m'auriez demandé tu sais ce que j'allais vous dire j'allais vous dire que je suis à ma douzième année n'est-ce pas maximum j'allais vous donner comme maximum peut-être peut-être que je pourrais avoir 18 mais c'est mon anniversaire de naissance aujourd'hui et je me sens remplie de joie et je ne pouvais pas passer cet événement sans vous en annoncer sans vous intégrer dans tout ça parce que vous contribuez beaucoup 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 à ma joie et à mon bonheur et en plus de tout ce que Jésus fait pour moi mais il a mis à ma disposition des fans extraordinaires et qui m'ont permis de faire des choses extraordinaires et maintenant je suis complètement dans l'extraordinaire et le deuxième événement que je suis en train de fêter maintenant et avant même de dire ça je dois inévitablement vous dire merci 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 et attendez pour savoir pourquoi je vous dis merci 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 et vous le meritez bien et il y a une chose que j'ai toujours appris depuis toute ma toute mon enfance c'est que la reconnaissance est indispensable dans la vie des humains c'est à dire soyez reconnaissants et même la parole de Dieu nous demande d'être reconnaissants et deuxième événement que je suis en train de fêter ce soir c'est que et j'ai lancé ma chaîne le 6 janvier le 6 janvier dernier et grâce à vous aujourd'hui 18 mars seulement à 18 mars je suis déjà à mes premiers 1000 abonnés donc c'est un exploit je n'aurais pas pu y arriver sans vous autres je n'aurais pas pu y arriver sans vos supports je ne pouvais pas y arriver sans vos likes je ne pouvais pas vous arriver sans y arriver sans vos abonnements donc vous voyez donc c'est deux grands événements je vous remercie vous qui n'avez pas eu le privilège de m'apporter de m'envoyer un cadeau de célébrer avec moi d'être tout prêt mais le cadeau m'est arrivé quand même parce que je suis à mes plus de 1000 abonnés donc vous êtes en train de m'aider à construire la chaîne parce que normalement quand on est en train de travailler comme ça sur YouTube si vous n'avez si je n'ai pas vous-même avec moi je ne serai pas en mesure de tenir la chaîne mais puisque vous êtes à mes côtés vous êtes à mes côtés vous regardez mes vidéos vous regardez ce que je fais vous regardez mon travail vous appuyez la formation et que ça fait que vous me donnez plus d'énergie à chaque fois que j'ai une personne en plus qui est ajoutée sur mes abonnés ça me donne de l'énergie pour avancer et c'est l'occasion pour vous demander de continuer à me donner ce cadeau qui est d'une importance capitale pour moi parce que vous ne pouvez pas imaginer je suis tellement contente quand j'ai eu 5000 abonnés en plus du fait que ça coïncide avec mon anniversaire de naissance je vous suis reconnaissant je vous suis reconnaissant et ce que je veux ajouter et je ne sais pas combien est-ce que vous allez le prendre mais je dois le dire je dois moi-même j'utilise dans ma vie la transparence pourquoi je travaille si dur c'est vrai que je suis en train je veux partager ma connaissance avec vous je veux partager ce que je connais avec vous je veux que vous puissiez être en quelque sorte au même pied d'égalité avec moi en termes de prendre de votre formation votre compétence de construire votre compétence d'évoluer et d'évoluer dans votre domaine professionnel de parfaire votre connaissance dans votre champ d'activité ça c'est très important parce que et je vous assure que ce que je suis en train de faire là c'est naturel c'est comme une partie de moi parce que partager avec vous ce que je sais c'est une fierté c'est un privilège et c'est tout naturel je n'ai pas fait d'effort pour ça mais aussi je veux je suis en train de travailler pour avoir la possibilité de monétiser ma chaîne parce que normalement quand une personne travaille c'est pour avoir des résultats moi même je suis pas du genre ma plus grande force c'est la la sincérité c'est la c'est être pragmatique c'est à dire je n'aime pas faire semblant je suis moi même donc la première chose c'est former les gens je suis en train de poursuivre trois objectifs à travers cette formation la première objectif c'est de vous aider de rendre ce que j'ai reçu à travers les universités les écoles la le deuxième objectif c'est maîtriser davantage ce que je connais pour ce que on dit toute formation toute connaissance qui n'est pas partagée va être appelée à disparaître comme je veux rester performant je veux rester top dans mon domaine puisque je suis en train de faire des formations ça va me donner maintenant l'obligation de toujours rester près de mes livres d'être toujours en contact avec les livres d'être toujours en contact avec avec l'internet pour faire des recherches pour pouvoir vous apporter des contenus qui soient vraiment soutenus donc ça c'est très important pour moi je veux être toujours en up to date dans ma compétence et la troisième chose le troisième objectif pour suivre dans le cadre de cette formation c'est travailler de manière à arriver à un moment à monétiser ma chaîne et à présenter mes produits à faire des choses donc c'est tout ça donc je ne peux pas le cacher donc ça c'est la sincérité ça c'est pour ce que tout le monde travaille c'est pour atteindre des objectifs donc on ne peut pas travailler sans fixer des objectifs nobles donc c'est pour cela que je vous remercie énormément et j'invite tous 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 les professionnels les responsables d'entreprise les jeunes universitaires qui sont en train d'étudier de venir de les rassembler vous qui êtes mère vous qui êtes père vous qui êtes jeunes universitaires de vous rassembler autour de ma chaîne parce que je vais vous apporter de très bons contenus qui va vous servir dans votre vie professionnelle je vais partager avec vous des choses que vous n'allez même pas trouver dans les livres parce que j'ai beaucoup d'expériences professionnelles j'ai beaucoup vécu et je vais partager mes expériences avec vous et sans embages et si vous avez des questions aussi vous pouvez me poser et c'est avec beaucoup de plaisir que je vais vous répondre et si je ne peux pas vous répondre je peux toujours chercher d'autres collègues ou bien d'autres étudiants comme moi qui sont en train d'étudier parce que je suis dans le cadre d'une spécialisation en gestion des ressources humaines donc je peux toujours trouver les données pour partager avec vous pour vous rendre vraiment inconfortables dans ce dont vous avez besoin donc c'est tout ça donc je suis fière d'être avec vous je suis fière de vous je suis fière de vos apports sur ma chaîne je suis fière de ce que vous faites de moi donc c'est pour cela je vous invite à vous abonner à rester accroché avec moi à rester avec moi à demander s'il y a une formation que vous aimeriez que je présente pour vous soit dans le cadre de l'administration parce que c'est mon domaine ou bien dans le cadre des ressources humaines vous pouvez toujours vous adresser à moi vous pouvez toujours dans un message dans un commentaire m'envoyer et je vais c'est avec beaucoup de plaisir que je vais faire des recherches pour répondre à vos besoins parce que je vous aime beaucoup je vous aime beaucoup beaucoup et je vous remercie d'être d'avoir été avec moi dans le cadre de ce soir et je vous souhaite bonne matinée ou bien bonne soirée dépendamment du moment où vous êtes en train de suivre cette vidéo je vous aime je suis fière de vous donc nous avons réussi nous pouvons crier très haut que la réussite est au rendez-vous rendez-vous au sommet et c'est sûr que les retombées quand les résultats sont là je vais venir encore vous dire et je vais vous partager ma réussite avec vous je vais pas prendre ça pour moi-même parce que c'est un travail d'équipe c'est un travail conjoint on va partager ça ensemble merci